Oui, donc, dans ce panel que Cindy nous a déjà brièvement présenté, l'idée c'était vraiment de faire un petit tour de raison pour démystifier l'éducation à la sexualité au Québec. On s'est, en fait, personnellement, mais aussi en en parlant avec la VQN, on se rendait compte pour avoir assisté à une rencontre, moi j'ai assisté à une rencontre l'été dernier de la coalition pour l'éducation à la sexualité, c'est la coalition qui n'a pas vraiment de nom en fait, et on se rendait compte vraiment qu'on avait besoin de consolider des connaissances sur l'éducation à la sexualité, et l'idée de ce panel aujourd'hui vient vraiment de là. Donc, je vais commencer par, sans plus tarder, en fait, par ma présentation sur l'historique de l'éducation à la sexualité. Je vous dirais que dès le départ, en fait, c'est quand même un défi de retracer l'histoire de l'éducation à la sexualité au Québec, même si ça peut paraître bizarre. Il y a évidemment des articles dans le milieu scientifique qui ont été écrits, mais quand même très peu pour un sujet aussi important. Et de cela, en fait, il y a vraiment, particulièrement, trois défis pour retracer l'histoire de l'éducation à la sexualité. Le premier, c'est celui par rapport au rôle de l'école, parce que le rôle de l'école est amené à changer en lui-même. Donc, le rôle de l'école dans la formation citoyenne est amené à changer. C'est ce qui va nous amener à considérer, ou plus, ou moins, la sexualité comme un mandat qui appartient à l'école comme institution de socialisation collective. Le deuxième aspect, l'évolution des conceptions, davantage par rapport à la sexualité ou aux droits sexuels en eux-mêmes. Nos conceptions collectives ou sociales de la sexualité évoluent à travers le temps, probablement d'ailleurs davantage plus vite que nos conceptions individuelles et nos valeurs accordées à l'éducation à la sexualité. Donc, qu'est-ce qui appartient à la sphère de la sexualité? Ça évolue au gré des époques. Vous allez voir, je vais en parler un petit peu. Donc, les discours par rapport à la sexualité en eux-mêmes également évoluent. Ça évolue par rapport à nos conceptions entre la sphère publique et privée, mais aussi en lien avec nos cultures, en lien avec notre conception des genres qui évoluent, notre conception aussi de l'intimité, bien sûr. Et le troisième aspect, c'est quelque chose qu'on mentionne souvent, l'éducation à la sexualité, c'est que la sexualité, elle est multidimensionnelle. Et comme on présentait au départ, on agit souvent de façon intersectorielle en éducation à la sexualité. Donc, ça devient excessivement difficile de retracer tout ce qui se fait parce qu'il y a énormément de choses, tout dépend, si on considère cet aspect multidimensionnel de l'éducation à la sexualité. Donc, c'est un travail un peu ardu, mais dans le fond, en se basant sur d'autres de mes collègues au département de sexologie ou d'autres avant moi, notamment Samson, Dupra et autres, mais aussi ce qui se passe ailleurs, j'essaie de retracer vraiment quatre phases de l'éducation à la sexualité dans notre histoire. La première étant une phase de préinstitutionnalisation, ensuite l'émergence avec le premier programme d'éducation à la sexualité en milieu scolaire, le renouveau, donc le renouveau pédagogique, pour ceux et celles qu'ils connaissent, et ensuite le retour des apprentissages, la phase qu'on est en train vraiment d'entamer présentement. Au niveau de la première phase, donc la préinstitutionnalisation. L'éducation à la sexualité, c'est d'où ça vient à la base. Si on se place vraiment début 20e, voire même fin du 19e, on a vraiment deux modèles qui se dégagent pour interpréter ce qui se passe en éducation à la sexualité. Une première thèse qui va dire que l'éducation à la sexualité s'est développée à partir d'une prise en charge scientifique de la sexualité et de l'intimité, notamment avec le développement des penseurs en sexologie, Avlock Ellis, Kraft-Habbing, Freud, mais même aussi d'autres penseurs en sciences sociales, comme Durkheim, qui a écrit un petit pamphlet sur l'éducation sexuelle, si je ne me trompe pas, qui appelle à l'époque. Une deuxième thèse, donc l'aspect plus scientifique, une deuxième thèse, qui est plus celle de Paris, la première étant notamment celle d'Alain Gémy en France, et la deuxième étant plus celle du mouvement féministe. On dit, l'éducation à la sexualité, d'où ça provient? Ça provient vraiment du terrain et de la circulation des informations, du partage des informations. Et donc, c'est cette thèse-là, par exemple, par Yvonne Kniebler en France. Donc, on dit, ça vient vraiment des idéologies féministes et un peu hygiénistes, de la hygiéniste étant ce qu'on associe maintenant à la santé publique. À l'époque, c'était le terme utilisé. Deux thèses qui s'affrontent. Évidemment, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de dire, bon, d'où provient l'éducation à la sexualité. Peut-être un peu des deux au final, comme très certainement. D'ailleurs, c'est assez intéressant de constater que, bon, le partage d'informations, c'est davantage les femmes qui l'ont fait. Mais dans le milieu scientifique, c'est beaucoup des revendications par rapport aux homosexuels à la base. Les hommes ayant certains privilèges d'accès à l'éducation, c'est peut-être un certain champ de pouvoir qui était à leur disposition, tandis que les femmes, elles avaient d'autres préoccupations. C'était très peu, elles avaient très peu accès à la sphère de l'éducation à ce moment-là. Quelques dates, en fait, pour le relier plus au Québec. En 1936, un procès super important de Dorothy Palmer, qui est au niveau de, et qui en fait, qui est à Ottawa, donc ce n'est pas au Québec, mais c'est vraiment un des seuls procès qui a lieu par rapport au fait de, on dit, elle se fait amener en cours finalement parce qu'elle fait du counseling, elle va dans les familles, puis elle parle d'éducation à la sexualité, elle fait vraiment de la santé sexuelle, du planning familial. Et donc, mais finalement, elle est acquittée, et on peut dire que ça fait partie du processus de libéralisation qui met en place éventuellement, qui rend possible l'éducation à la sexualité. Dans le milieu scolaire, il faut quand même attendre les années 60 avec le rapport parent, où on parle un peu de sexualité par la bande, je vous dirais, ce n'est pas très explicite, mais on dit, oh, ça fait partie de la personne globale, la sexualité, et éventuellement, il faudrait en parler à l'école. Le rapport parent qui a été super structurant pour l'école québécoise. Ensuite, en 71, un premier cadre expérimental en éducation à la sexualité. Et donc, le ministère travaille sur un cadre en éducation à la sexualité, mais c'est volontaire, donc c'est juste pour outiller les écoles. Et finalement, bon, en 1977, le Conseil supérieur de l'éducation recommande qu'une formation personnelle et sociale soit donnée aux élèves de l'ensemble des commissions scolaires du Québec. Et à ce moment-là, on veut intégrer l'éducation à la sexualité. Donc, dans la phase préinstitutionnalisation, c'est vraiment une période de liberté, de circulation des informations. Et à ce moment-là, en 1980, on va se rendre compte qu'à peu près le tiers des écoles du Québec font de l'éducation à la sexualité, quand même, c'est juste avant le nouveau programme d'éducation à la sexualité, c'est le nouveau de l'époque, les années 80. Donc, le tiers des écoles à peu près font de l'éducation à la sexualité, mais c'est hyper ponctuel, ce n'est pas soutenu par un programme. Le cadre est là pour les outiller, mais il n'est pas obligatoire. Donc, on se rend vers la phase de l'émergence, qui est vraiment celle où on implante le premier programme, le programme de formation personnelle et sociale, où il y a un volet important, éducation à la sexualité. Donc, en 1981, il y a des orientations plus claires du ministère, il y a un projet pilote sur l'éducation à la sexualité qui soulève un tollé au Québec en 1981, donc une grande mobilisation de droite et éventuellement de gauche. D'ailleurs, en 1982, la FQPEN va faire une pétition et finalement, le gouvernement annonce l'implantation de l'éducation à la sexualité. Ça va prendre plusieurs années encore pour réviser ce programme d'éducation à la sexualité. Donc, en 1984, le programme est prêt, ça va prendre deux ans. Je ne sais pas si ça vous sonne des cloches. C'est un peu l'histoire qui se répète. Ça va prendre deux ans, donc, parce que le ministère veut consulter et vraiment les groupes de parents, les groupes conservateurs, mais aussi les groupes communautaires qui se sont, dès le départ, mobilisés et évidemment, plusieurs autres acteurs. Donc, 86 implantations plutôt effectives de ce volet. Et 89, déjà, on se rend compte d'un comité intersectionnel, MEC, ministère de la santé et des services sociaux. Ce que ça veut dire, c'est que déjà la santé publique est assez importante à ce moment-là. Je ne l'ai pas mentionné, mais dans la première phase également, la santé publique déjà avait commencé à promouvoir un peu la santé sexuelle en milieu scolaire. Il y a différents défis et enjeux. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler davantage dans l'échange de questions, mais je vois le temps filer et donc je veux vraiment davantage parler des autres phases. Mais peut-être que ce que je dirais, c'est vraiment inégal, déjà à ce moment-là, l'éducation à la sexualité, ce qui se passe avec ce programme-là. Et l'enjeu majeur, c'est celui de se dire, est-ce que par ce programme de formation personnelle et sociale, on atteint nos objectifs? Est-ce qu'on n'est pas en train de confier l'éducation à la sexualité à des spécialistes et donc de la confiner à des experts, des experts dans les écoles, alors que l'objectif, on va le voir dans ce qui se dessine dans le cadre des années 90, mais de façon plus structurée dans le renouveau pédagogique, ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on veut peut-être davantage, c'est promouvoir le fait que la sexualité est accessible à tout le monde et le fait d'en parler est accessible à tout le monde. Donc, on se dirige au courant des années 90, notamment aussi à cause du VIH-Sida, qui à ce moment-là a une préoccupation de santé publique. On se dirige vers des cadres plus de promotion de la santé publique qui vont faire éventuellement leur entrée plus précise dans les écoles. Donc, dans cette phase de renouveau pédagogique, on commence l'éducation à la sexualité. Donc, vous comprenez que j'ai passé à travers les années 90 en deux phrases. Il se passait un petit peu plus de choses, mais voilà, pour les besoins de la cause. Donc, dans le cadre du renouveau pédagogique, il y a une période assez charnière pour l'école au Québec, probablement que Mme Morel pourra en parler davantage. Donc, dès 2000, en fait, au primaire, et 2004 au secondaire, on essaie de travailler les ancrages de l'éducation à la sexualité dans le cadre de cette réforme de l'éducation qui dépasse de loin le fait de retirer la formation personnelle et sociale et de retirer l'éducation à la sexualité. Souvent, c'est ce qu'on se dit en nous, on a retiré l'éducation à la sexualité, mais l'objectif, ce n'était pas de retirer ça, c'était une réforme davantage majeure, en fait. Dans le cadre de l'école, on passe d'un programme de formation par objectif qui fait un programme davantage axé sur les compétences. Et donc, à ce moment-là, si on parle de compétences, le fait de dire comment on évalue des jeunes dans leurs compétences, on ne peut pas évaluer des jeunes dans leurs compétences à négocier le condom, parce que ce n'est pas en vraie interaction. Donc, ces volets-là de formation personnelle et sociale vont faire partie d'intentions éducatives beaucoup plus larges. Et donc, on dit que ce n'est peut-être pas le cœur de l'école. Oui, c'est un rôle de l'école de soutenir les apprentissages, mais peut-être pas d'évaluer ça. Ce qui, par exemple, dans le programme de formation personnelle et sociale, était cadré un petit peu plus avec l'objectif du programme. Donc, ensuite, le ministère va mettre en place des outils quand même, 2003-2008, des documents peut-être que vous connaissez sur l'éducation et la sexualité en milieu scolaire. Et en 2009, un projet structurant avec la santé publique, qui est le projet Mosaïque, qui est d'ailleurs encore en ligne aujourd'hui. Et un grand travail de concertation, entamé même un petit peu avant 2003, de complémentarité, mais éducation et santé publique, avec notamment l'approche école en santé, probablement que vous connaissez. 2010, ça a été mentionné brièvement hier, mais non seulement une, mais deux pétitions en 2010 qui ont été déposées à l'Assemblée nationale pour le retour de l'éducation à la sexualité. Et à ce moment-là, la Commission de la culture de l'éducation recommande le retour de l'éducation à la sexualité. Pas seulement ça, avec la formation des maîtres. On veut que les étudiants et étudiantes, en enseignement, aient un cours sur l'éducation à la sexualité, la partie qui ne se concrétisera jamais. Ici, vous avez, j'ai juste mis pour référence, on en a besoin quand même, des éléments du renouveau pédagogique. Et donc, on voit les domaines d'apprentissage, donc ce qui est évalué, mais aussi plus les domaines généraux de formation ou l'éducation à la sexualité dans celui santé et mieux-être. C'est essentiellement ce qui était, ça a changé un petit peu, mais ce qui était dans le programme de formation personnelle et sociale avant. Plusieurs enjeux à ce moment-là ici, mais non celui de dire, comme j'ai mentionné, on veut créer peut-être un environnement global, mais comment le faire? Un environnement pro-éducation à la sexualité, ce n'est pas si évident, particulièrement quand on manque de ressources. Donc finalement, la dernière phase, c'est celle de... Oups, attendez, j'ai passé... C'est celle de maintenant. Donc vous connaissez, en 2010, deux pétitions pour l'éducation à la sexualité. Il y en aura une troisième en 2014. Et donc on implante davantage vers 2015 avec des projets pilotes. Puis ensuite, ça prend deux ans. Une année volontaire, donc l'année dernière. Et cette année, une année obligatoire. Mais bon, avec peu de reddition de compte. Donc on ne sait pas sur les terrains exactement comment ça se passe. Bien, en fait, on le sait, puis vous le savez aussi. Mais ça s'implante de façon très, très inégale, en fait, à travers chacune des commissions scolaires, qu'il y a des ressources, que le gouvernement a quand même... Le ministère a loué des ressources. Mais plusieurs sur le terrain vont dire que c'est peut-être pas suffisant. En 2012, juste pour revenir un petit peu en arrière, quand même, le ministère a commandé un sondage interne sur l'éducation à la sexualité. Je ne sais pas si, Mme Morel, vous allez en parler. Mais il me semble, de mémoire, c'est comme 80 % des écoles québécoises n'atteignent pas les cibles en éducation à la sexualité en 2012. Et donc, ça vient encore appuyer le fait que, OK, est-ce qu'on avait pensé dans le renouveau pédagogique? Peut-être que ce n'est pas réaliste sur le terrain. Et donc, il faut mettre en place un projet structurant. Mais c'est sûr que... Oui, je vais... C'est ça, on en parlera tout le monde ensemble. Quand même plusieurs défis avec ce qu'on a sur la table présentement. C'est sûr que la question de la responsabilité partagée de l'éducation à la sexualité, comme c'est pensé présentement, c'est une préoccupation très, très certaine. Quelle est la place des sexologues en éducation à la sexualité en milieu scolaire, le personnel enseignant, les autres ressources à l'école, les psychoéducateurs, psychoéducatrices, le milieu communautaire, le réseau de la santé, tous ces gens-là font l'éducation à la sexualité. Ils n'ont pas attendu le retour du nouveau curriculum, comme vous le savez. Mais en même temps, comment on enligne les flûtes, en fait, pour cette responsabilité partagée, ça demande des ressources de planification, particulièrement au secondaire. Parce qu'au primaire, c'est un peu plus aisé quand il y a un titulaire de classe. Mais comme, particulièrement au secondaire, la planification du cycle, en fait, comment les différentes thématiques sont abordées durant l'année. Parce que là, le ministère parle de différentes thématiques à aborder. Mais en même temps, qui les aborde? C'est à chaque école à décider de qui va aborder ces thématiques-là. Et dans l'ordre dans lequel il va les aborder. Alors, s'il n'y a pas de ressources pour mieux outiller, en fait, ça peut être un free-for-all. Mais donc, ça fait partie des enjeux. Ensuite, la formation des maîtres, évidemment, reste toujours un enjeu. La reimage aussi avec École en santé, qui continue parallèlement à être là. Et aux autres plans d'action, notamment le plan d'action en intimidation, contre la violence en milieu scolaire. Puis un quatrième enjeu. Je suis contente, ça avait été brièvement mentionné hier aussi sur la question de, il y a quand même des... Le programme est pensé vraiment pour le cursus général, mais dès qu'on dorme dans l'adaptation scolaire, par exemple, les outils sont absents. Et là, on parle vraiment de développement et même parfois de recherche scientifique. On parle au moins, en tout cas, de structurer à partir des besoins de nos écoles dans nos commissions scolaires. Et donc, c'est vraiment un défi majeur, en fait, d'adapter le programme vraiment à des situations particulières et des élèves en adaptation scolaire. Alors, pour ma part, ça ferait le tour. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu des contenus, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est sur les contenus d'éducation de la sexualité, c'est que c'est assez bizarre, mais comme on remet la première phase, où, au départ, ce qu'on veut en éducation, comment on pense l'éducation à la sexualité, je parlais de l'idéologie hygiéniste, donc de santé publique. Je ne sais pas si ça vous sonne une cloche, ce que ça veut dire concrètement. C'est quoi? Est-ce que vous savez? Oui, c'était un peu la question de la contraception, mais là-dedans, il y a aussi la question de la masturbation. On voulait encadrer la masturbation des jeunes. Oui, c'est une autre époque, mais c'est ça un peu l'aspect hygiéniste, et c'est ce qu'on va appeler la consommation sexuelle. C'est le problème que les hommes mariés font appel à des travailleuses du sexe, des prostituées. Donc, à l'époque, hygiéniste, c'était ça quand on parlait d'éducation à la sexualité. Grosso modo, les choses ont changé, mais après, je vous dirais que les thématiques restent. Un fait intéressant quand même, c'est le fait que dans le programme de formation personnelle et sociale, il y a l'éducation à la sexualité et il y a l'éducation aux relations interpersonnelles, qui, par contre, dans le cadre du renouveau pédagogique, vous ne m'entendez plus, dans le cadre du renouveau pédagogique, vont être mis ensemble, parce qu'on veut élargir l'aspect multidimensionnel, ce que je disais, l'éducation à la sexualité, qui a un spectre beaucoup plus large. Mais avant, donc, c'est pour ça que des fois, on se dit « Ah, on n'avait pas d'éducation à la sexualité aux primaires avant. » Oui, dans le cours de formation personnelle et sociale, on en avait, même si on se rappelle tout le monde de mon époque, du pénis en bois ou de la banane, puis du condom, comme vers secondaire 3, qu'on voyait ça, mais il y avait beaucoup d'autres choses en éducation à la sexualité, mais on ne liait pas la sexualité parce que c'était la vie affective, la vie amoureuse et tout ça, alors que maintenant qu'on parle d'éducation à la sexualité, on s'entend qu'on parle de tout ça. C'est peut-être le petit bémol que je voulais mentionner, mais je laisserai, je pense, j'ai assez parlé. Je laisserai la parole à Mme Morel. Alors, bonjour tout le monde. Je pensais que j'étais la troisième. Allez, c'est ça, un prof, ça s'adapte. Alors, je suis enseignante. Bonjour, mon nom est Nathalie Morel. Je suis vice-présidente à la vie professionnelle. Ça, c'est un des services de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. À la FAE, on représente 43 000 enseignantes et enseignants, principalement des grands pôles urbains. Donc, Montréal, Laval, l'Outaouais, la région de Québec, depuis peu. On représente les profs du syndicat de l'enseignement de la région de Québec, comme son scolaire de la capitale des premières seigneuries. Dans la région de Vaudreuil, dans la région de Grémbay, la Haute-Yamasca et les basses-lorentines. Je pense que j'ai fait le tour. À Montréal, les trois commissions scolaires francophones. Vous avez peut-être entendu parler de la FAE dans le dossier d'éducation à la sexualité. Ça fait plus de cinq ans qu'on intervient. On intervient, puis je tiens d'entrée de jeu à vous le dire, pour déplorer le fait que le programme d'éducation à la sexualité intégrée dans le programme de formation personnelle et sociale a été retiré du curriculum. La FAE a des positions assez… Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler du renouveau pédagogique en long et en large, mais disons que de façon générale, on a beaucoup déploré certains changements qui ont été opérés avec le renouveau pédagogique, principalement par rapport aux profs. Donc, pour nous, ce n'est pas parce qu'on est contre le développement des compétences ou des habiletés, bien sûr, ça fait partie de la formation à l'école, mais toute la question, je dirais, de la transmission, de l'acte d'enseigner, de transmettre, toute la place des savoirs disciplinaires, des savoirs essentiels, pour nous, a été soit reléguée à un plan qu'on considère, nous, moins prioritaire à travers le programme de formation de l'école québécoise, ou carrément niée, où on dit aux profs, vous êtes devenus des guides, des accompagnateurs, et pour nous, on est ça, mais on est des enseignants. Et l'acte d'enseigner, donc le paradigme de l'enseignement, a été complètement retiré du programme de formation de l'école québécoise. On est tombé sur un paradigme qu'on appelle d'apprentissage, ce qui est correct aussi. Tout est dans l'équilibre. Alors nous, le balancier est allé trop loin. Donc, depuis, la FAE a été fondée en 2006, en juin 2006. Et je vous dirais que les syndicats qui ont formé la FAE, qui ont mis sur pied cette nouvelle fédération syndicale enseignante, ont été ceux qui ont milité de façon importante contre l'implantation mur à mur, de la réforme de l'éducation, donc du renouveau pédagogique, avec bien sûr plein de visées marchandes, de visées qu'on appelle aujourd'hui l'école entreprise. Alors, on est et on demeure très convaincus que ce n'est pas ce qui a amélioré le sort de l'école publique, et particulièrement l'école publique de milieux défavorisés, parce que c'est là que sont les élèves les plus vulnérables, les élèves qui, vous le savez, vous êtes de milieux communautaires, bien sûr, ont les plus grands défis en milieu scolaire, et l'accompagnement aussi de leurs parents qui, on le dit souvent, sans jugement aucun, n'ont pas nécessairement eux-mêmes reçu les outils, donc c'est difficile pour la famille au complet. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'un conseiller de la FAE, Yves, si tu veux lever la main, M. Yves Cloutier. Yves va être avec vous pour le reste de la journée. Moi, malheureusement, je dois quitter après la table ronde. On a un petit peu d'enjeux ces temps-ci dans l'espace public, et on a une rencontre justement à ce sujet, le beau projet de loi 21, qui est sorti hier à la FAE, qui, bien sûr, s'y oppose fermement. Je voulais vous dire aussi que Yves fait partie du comité consultatif du ministère de l'Éducation sur le fameux dossier, puis là, d'entrée de jeu, je vais vous dire que nous, on ne dit pas le dossier d'éducation à la sexualité, parce qu'on ne veut pas participer au leurre du ministère de l'Éducation, parce que ce n'est pas un programme qui a été implanté, ce sont des contenus obligatoires. Pour vous, peut-être que la nuance est vraiment minime. On a d'ailleurs un document, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur la table, on en a apporté pour tout le monde, donc pas obligé de la voir pour suivre, je vais vous faire étale des grandes lignes, mais après ça, si vous voulez aller vous en chercher ou le garder, on a essayé de résumer de façon assez générale, mais quand même, tant qu'on parlait d'étrange, d'outsider, bien c'est ça, peut-être qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis un peu outsider, mais on trouvait que l'invitation était super intéressante. Je remercie d'ailleurs les organisateurs, les organisatrices. On était en contact avec Mme Pétrieux depuis il y a quelques années de la Fédération québécoise du planning des naissances, justement pour partager, on s'entendait mutuellement donner des entrevues, prendre des positions dans l'espace public, puis on a pensé que ce serait intéressant de se rencontrer puis de travailler ensemble alors ce qu'on fait depuis quelques temps. Donc, ce sont des contenus obligatoires et pour un prof, ce que ça veut dire, c'est que ça vient s'ajouter à l'ensemble des matières qu'on doit enseigner. Et oui, je vous entends parler de domaine généraux de formation, on a entendu parler de compétences transversales, bien sûr, l'école, ça a une triple mission, on instruit, on socialise, on qualifie. Pour le prof, moyen, j'en suis une, je suis une prof du primaire, autant que pour les profs du secondaire, parce que je pense que la nuance, il faut y faire très attention. Quand on dit c'est plus facile pour les profs du primaire de se faire ajouter quelque chose parce que, dans le fond, on enseigne plusieurs matières, on est des titulaires, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas plus simple pour les profs du primaire que pour les profs du secondaire. Ce qui se passe pour nous, c'est que, dans le fond, dans la planification de notre travail, puis c'est sûr qu'instruire, c'est très important pour les profs. Instruire, c'est la grande, grande, grande partie du travail que je considère pour laquelle j'ai reçu une formation. Tandis que socialiser, éventuellement qualifié, c'est sûr qu'on a une prise aussi, mais ce n'est pas nous qui faisons les examens, c'est soit le ministère, c'est soit la commission scolaire. Le volet de sanctions, qualifié dans le sens de l'obtention d'un diplôme, on a notre rôle à jouer, mais c'est sur l'ensemble du curriculum. Dans le fond, c'est dès le scolaire, dès la première année, jusqu'à, on l'espère, la cinquième secondaire. Dans notre cas, on ne représente pas le cégep et l'université. Donc, quand on se fait dire qu'il y a des contenus obligatoires qui vont être ajoutés sur le curriculum, bien là, nous, on dit où, quand, quand, qu'est-ce que vous voulez que je tasse, qu'est-ce que je vais enlever de la grime matière? Puis là, on parle aujourd'hui d'éducation à la sexualité, mais il y a trois ans, le ministère a utilisé le même stratagème que je vais vous expliquer d'une façon un peu plus technique tout à l'heure, qui s'appelle les contenus en orientation scolaire et professionnelle. Ils ont fait la même chose, nous, on les appelle les COSP chez nous. Alors, ils nous ont parachuté dans notre cours du travail qui appartient aux orienteurs scolaires parce que, vous le savez, c'est quoi, l'éducation? On coupe, on a coupé, on a vécu des années d'austérité folle où on a perdu des centaines de millions, voire des milliards de dollars dans l'école publique et là, bien, moins de conseillers en orientation, mais il faut toujours en faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les profs. Il n'y a plus d'éducation à la sexualité parce que, malgré que ça a été, entre guillemets, conservé avec le renouveau, nous autres, on l'appelle la réforme de l'éducation parce que là encore, on joue sur les mots. Renouveau pédagogique, ça, ça veut dire renouveler votre pédagogie, cher prof, vous n'êtes pas assez bon. C'est ça, le message qu'on a reçu avec la réforme, nous, les profs, les enseignants, alors jamais, on n'utilise le renouveau pédagogique. Pour nous, on doit s'améliorer et on est loin d'être parfait et c'est sûr que les profs en font des erreurs et c'est sûr qu'il y a des profs stagés au métrivaléaire, vous l'avez tous su dans votre vie, des bons profs et des moins bons profs, comme dans toutes les catégories de personnel. Et les profs, ce qu'ils ont à faire, c'est une prise en charge, je dirais, professionnelle, de maintenir ce degré de compétence-là et oui, d'aller en perfectionnement et de faire de la formation continue. Mais il y a aussi de la formation par les pairs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de temps et là, c'est rendu qu'il n'y a plus de suppléant. C'est bien beau d'invoquer la formation continue, le perfectionnement. À un moment donné, il faut nous donner les moyens aussi de le faire et ce n'est pas d'aujourd'hui ces problèmes-là. Ce sont des problèmes systémiques qu'on a voulu ignorer. C'est clair que la pénurie n'est pas d'aujourd'hui. Les conditions d'exercice folles, particulièrement dans les écoles publiques, les écoles publiques très défavorisées, particulièrement, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je reviens au fond, on nous dit comme prof, c'était pensé vraiment d'une façon correcte les encadrements légaux qui sont venus donner l'espace aux ministres pour décréter ce type de contenu-là, comme l'orientation scolaire et professionnelle, comme les contenus obligatoires en éducation et la sexualité. Au tout début, c'est à cause, vous vous souviendrez, qu'on a voté au Québec d'avoir des plans contre l'intimidation en milieu scolaire. C'est à ce moment-là qu'ils ont créé dans la loi sur l'instruction publique un article, nous autres, on l'a honi, c'est l'article 461. Dans le document, vous allez voir un petit peu plus loin, on vous a mis du texte drab, plate, aride, mais c'est important pour comprendre, c'est à la page 5 de notre document, le mécanisme de mise en œuvre de tout ça, c'est que le ministre de l'Éducation, à ce moment-là, ce n'était pas M. Robert, c'était un précédent parce qu'il y en a eu plusieurs des ministres de l'Éducation, donc le ministre, avec cet article-là, il peut, il a un pouvoir de décréter. Donc, on n'a pas un mot à dire, il n'y a pas de consultation de la population, il n'y a absolument pas de lieu démocratique pour en débattre. On peut, bien sûr, dire qu'on est contre, mais il s'est donné un pouvoir très fort de décréter, puis là, c'est dans les domaines généraux de formation, ce sont des activités ou des contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs, dispensés aux élèves et prévoir des conditions d'exemption. Ça aussi, ça va vous dire quelque chose parce que dans l'éducation de la sexualité, il devait faire ça. Donc, récemment, c'était le ministre Proulx qui les a dictées les conditions d'exemption, puis le ministre Robert, j'en parle au début de l'année, il nous a dit qu'il y aurait peut-être des nuances parce qu'au tout début, on disait que c'est les profs qui vont devoir décider des conditions d'exemption. Là, maintenant, on nous dit que c'est les directions, puis de temps à autre, on nous dit aussi que c'est les commissions scolaires. Ça fait que là, on a les trois discours, mais pour l'instant, le texte qui s'applique, là, je vous l'ai mis aussi dans le texte, les conditions d'exemption, c'est à la page 6. Donc, on dit pour que les conditions d'exemption s'appliquent, le ministère a transmis aux commissions scolaires, puis là, c'est ce qui est présentement appliqué. Il y a deux motifs possibles, la présence de l'un ou l'autre des motifs, l'activité où le contenu pourrait causer à l'élève un tort psychologique ou l'activité où le contenu pourrait porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental garanti par les Charts canadiennes et québécoises. Mais c'est vrai, au Québec, ces temps-ci, on a des clauses dérogatoires pour contrevenir aux Charts, alors je ne sais pas s'il va en avoir une pour ça aussi. Excusez mon petit brin d'humour ironique. Mais voilà, ça, ce sont, dans le fond, les motifs possibles et on dit il y a trois étapes à la procédure à proprement parler. À proprement parler, pardon, c'est ça, il faut diffuser l'information aux parents des conditions d'exemption, des rencontres individuelles avec les parents, puis finalement, une demande écrite d'exemption. Alors, d'un côté, on vient de nous imposer des contenus dans les domaines généraux, mais on n'enlève rien. On ne nous dit pas que ça va s'intégrer dans le cours, par exemple, d'éducation physique et à la santé, dans le cours, je ne sais pas, éthique, d'éthique et culture religieuse ou ailleurs. On ne nous dit pas ça. On nous dit, vous devez, entre guillemets, dispenser ces contenus-là. À la FAE, puis je peux vous dire que les deux ministres les plus récents, soit Jean-François Roberge et Sébastien Proulx, on a d'entrée de jeu avec ces encadrements légaux-là, dit, ne peut pas dire que les profs sont obligés de les dispenser. Les contenus sont obligatoires, mais la dispensation par les enseignantes et les enseignants, pour nous, elle n'est pas légalement attachée nulle part. Et on a quand même eu, vous l'avez dans le document aussi, deux lettres. Je vous ai mis la plus récente, donc à l'annexe 1. Elle est datée du 12 décembre 2018, donc de l'actuel ministre, qui est venu, grosso modo, dire la même chose. Alors, pour nous, ça, c'est super important. Ça doit être sur une base libre et volontaire. Si les profs veulent prendre en charge la dispensation, ça leur appartient. Ça, c'est quelque chose de très fort à la FAE, le respect de l'autonomie professionnelle, on le revendique de nos vis-à-vis, que ce soit le ministère, les commissions scolaires, les directions, mais on fait la même chose avec nos membres. Donc, on essaie toujours, dans nos positions à caractère pédagogique, professionnel, d'informer les profs, de leur donner, dans le fond, les outils pour pouvoir revendiquer leurs droits, pour pouvoir connaître, dans le fond, dans quel espace ils doivent travailler. Mais après ça, on respecte, nous aussi, leurs choix et leurs droits. Donc, c'est ça qui a été entendu dans le dossier. Ça revient donc aux profs de décider. Le libre choix des enseignantes et des enseignants est possible. Si les enseignants ne souhaitent pas, pour toutes sortes de raisons, il y a deux nouveaux documents sur le site du ministère. Yves et moi, on en parlait ce matin. Je ne sais pas si vous les avez vus. C'est les plus récents qu'on a pu consulter. Ils ont fait une grande, je ne sais pas si je vais appeler ça, une grille, un tableau. Alors, j'avais ça dans les mains ce matin. Donc, ils ont établi sept critères pour guider la sélection du personnel scolaire qui jouera un rôle clé en éducation à la sexualité. Ça, c'est tout nouveau. Il y a quelques semaines, je ne pense même pas un mois, ce n'était pas là. Et là, on donne des exemples de critères ou de principes. Le confort, l'engagement, l'auto-efficacité, le respect de la diversité, de l'égalité, la connaissance des contenus, l'éthique professionnelle, la planification, j'en passe. Et c'est très clair dans ce document-là que ce ne sont pas des enseignants obligatoirement. C'est clair dans la lettre du ministre aussi. Et nous, ce qu'on dit aux profs, vous en avez déjà assez. Votre charge est déjà assez lourde. On ne les oblige pas, mais on les incite fortement parce qu'il y a toute une mécanique dans les écoles. Ça aussi, ça va être du charabia pour vous, mais c'est ça, notre environnement légal comme enseignante et enseignant. quand des enjeux comme ça de la loi sur l'instruction publique sont retournés vers les écoles, les directions doivent élaborer des propositions à soumettre au conseil d'établissement. Le conseil d'établissement est formé de parents, de personnel de l'école. Et pour cet encadrement-là, l'article 461, donc les contenus en éducation et la sexualité, le conseil d'établissement doit approuver les conditions et modalités dans lesquelles ça va, dans le fond, être dispensé. Parce qu'encore une fois, vous comprendrez que je n'utilise jamais le mot enseigner parce que pour que ce soit enseigné, il faut que ce soit dans un programme. Et ce n'est pas dans un programme, c'est un canevas d'apprentissage. Nous, on revendique que ce soit un programme. C'est ça notre position. Notre position, c'est le retour des vrais cours d'éducation à la sexualité dans des programmes avec la formation initiale comme le rapport de la Commission de la culture et de l'éducation d'Antoine-Ame Descheneaux en a parlé. Vous l'avez aussi dans notre document. Donc, en 2010, ce n'est pas rien. Ils ont tabletté un rapport de la Commission de la culture et de l'éducation. Je vous rappelle que ces commissions-là sont formées des partis politiques. Alors, c'était l'ensemble des partis politiques autour de la table qui ont reçu plusieurs personnes en 2010 et le rapport disait ça. Il recommandait le retour. C'est exactement ça, le retour d'un vrai cours. Un cours, pas d'un vrai, mais moi je dis vrai parce que maintenant ce n'est pas un vrai. Puis, on donne même des exemples d'endroits dans le curriculum où ça pourrait être attaché. On parle de science, on parle d'éthique, on parle de justement ce que j'ai dit tantôt, éducation physique et à la santé et s'assurer d'une formation obligatoire adéquate pour les personnes qui offriront les cours et que cette formation s'insère dans la formation des maîtres. C'est ce qu'on dit, nous. Il faut qu'il y ait une formation initiale, surtout que maintenant il y a des bacs en sexologie, alors on peut se raccrocher en disant il y en a, ça existe. Avant, dans la formation personnelle et sociale, il y avait bien sûr quelques cours. On a fait la recension, Yves, tu me corrigeras si je me trompe, je pense que c'est un cours dans une ou deux universités au Québec qui parlent encore d'éducation à la sexualité, il y en a pratiquement plus. Alors, on ne peut pas prétendre que les profs ont la formation pour dispenser ces contenus-là. Alors, ça veut dire de la formation continue, mais encore une fois, de la formation continue, il faut qu'elle soit disponible et accessible. Et oui, il faut que les enseignantes et les enseignants se sentent, je veux dire, bien, à l'aise. Pour nous, c'est super important. Alors, à ce compte-là, ce qu'on a convenu, alors nos décisions, nos positions d'instance, c'est d'inviter les enseignantes et les enseignants lors de l'élaboration de la proposition avec la direction qui s'en va au CE de demander que ce soit d'autres personnes qui prennent en charge, qui dispensent les contenus. Bien sûr, ça va se faire dans la journée de classe parce que c'est la présence des élèves à l'école. Vu que c'est dans les domaines généraux de formation, on ne peut pas dire que ça va se faire à l'extérieur des aires de classe. Ça, on est pris avec cet espace-temps-là. Mais on vise, comme le dit l'article, les services éducatifs dispensés aux élèves, les services complémentaires. Alors, on a dans notre régime pédagogique à l'article 5, on vous les a mis à la page 5, l'ensemble des services complémentaires qui sont, entre guillemets, visés dans les commissions scolaires. Et vous ne retrouverez pas de sexologue. La sexologie n'est pas là, mais on sait que les représentants des personnels professionnels militent pour faire introduire dans le régime pédagogique les sexologues, donc la sexologie. Mais pour l'instant, ils ne sont pas dans la liste. Je vous donne un exemple. Il y a les psychologues, les psychoéducateurs, techniciens d'éducation spécialisés, orthopédagogues, orthophonistes. Et les organismes communautaires entre le ministère, on avait demandé un avis, puis on a un texte, entre pour le ministère dans les interventions sociales parce qu'il y a de santé et de services sociaux. Donc, c'est notre position. Nous, on dit aux enseignants, si vous ne vous sentez pas à l'aise et on pense que votre charge de travail est déjà bien lourde et que vous n'avez pas les outils pour la dispensation, bien, faites appel, demandez à la direction, donc, que ce soit d'autres personnels. Et c'est ce que le ministre Robert, je dis dans la lettre qu'on vous a mis en annexe. Il appelle les commissions scolaires et les directions à faire preuve de souplesse et faire appel à d'autres intervenants. Et les groupes communautaires font donc partie, vous l'avez à la page 6, les intervenants sociaux comprennent entre autres les organismes communautaires. Alors, c'est ça, nous, qu'on recommande aux profs de faire s'ils font le choix de ne pas être responsables de la dispensation. Puis, on les encourage fortement parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus militer pour l'amélioration de nos conditions d'exercice, un allègement de notre tâche, puis en prendre toujours plus, puis dire, c'est correct, je vais m'en occuper. À un moment donné, il faut être cohérent, il faut être capable d'argumenter et avoir des exemples concrets pour faire état, dans le fond, à l'ensemble des décideurs. Parce que, je vous ai mis dans le document aussi, je pense que je vais terminer là-dessus, je ne sais pas si mon 15 minutes est écoulé, mais pour vous donner une idée, à l'annexe 3, 4 et 5, on vous a mis les extraits de notre régime pédagogique. Merci. C'est sûr que, là encore, vous allez dire, bien là, on n'a pas besoin de tout savoir ça, puis peut-être que plusieurs d'entre vous le savez, mais c'est pour vous montrer c'est quoi, dans le fond, le curriculum actuel. Tout ce que les profs ont à faire en termes, et là, je parle juste d'enseignement, je ne parle pas de tout le reste, l'accueil, l'encadrement, la socialisation, la surveillance sur la cour, la préparation. Notre tâche, elle est colossale comme la vôtre. Je ne suis pas dans le bureau qui fait le plus pitié. Les profs, souvent, sont là parce qu'ils adorent leur travail, malgré tous les malgrés. Avec nos élèves, c'est toujours ça qui nous tient, mais c'est quand même déjà très, très lourd. Alors, quand on ajoute l'orientation scolaire professionnelle, quand on ajoute les plans de lutte contre l'intimidation, quand on ajoute les contenus en éducation à la sexualité, bien, en quelque part, on n'y arrive pas. Puis l'autre côté, bien là, les élèves ne réussissent pas assez bien, ils n'ont pas assez des bonnes notes, vous ne faites pas votre travail. Alors, c'est pour ça que, pour nous, ça a dépassé le seuil, je vous dirais, du tolérable. mais on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc on continue à militer pour faire en sorte, dans le fond, qu'on peut s'asseoir, tous les gens qui sont les experts, les spécialistes, à la fois de l'éducation, mais du dossier, pour le retour d'un réel programme, puis que ça se fasse correctement. Puis je vais juste terminer en vous disant, et on n'a pas jamais réussi à parler des réalités différentes au niveau culturel, pluriethnique, pourtant, dans nos milieux, c'est très, très, très présent. Fait que là, les profs gèrent des parents qui viennent dire, quand est-ce que je peux faire sortir mon enfant, quand est-ce que vous allez parler d'éducation à la sexualité? Mais le problème, c'est que ce n'est pas pendant une période. Fait que ça se fasse pendant le français, pendant les maths, pendant les sciences. Alors là, les profs retournent vers la direction, la direction retourne vers les profs. La manière n'a pas de sens, alors c'est pour ça que pour nous, il faut absolument arrêter de leurrer la population, puis revenir à un vrai cours d'éducation à la sexualité. Merci. Donc, Magali et moi, on va vous présenter quelques éléments qui sortent de la recherche qu'on a faite en partenariat avec la FQPN. Juste pour vous mettre l'eau à la bouche, en fait, puisque nécessairement, c'est un rapport de recherche qui fait plus de 60 pages, donc on n'a pas le temps en 15 minutes d'en parler, mais pour vous mettre l'eau à la bouche, on va aborder quelques éléments. Donc, pour mettre en contexte, c'est une recherche qui a été faite, donc, comme je l'ai dit, en partenariat avec la FQPN. C'est la FQPN qui est venue discuter avec nous dans le temps. C'était Sophie et Magali qui étaient à la FQPN. qui, on savait, on savait que ça s'en venait, c'était pas encore officiel, mais on savait que ça s'en venait, le programme d'éducation à la sexualité et dont, le programme, pardon, le... Comment on dit? Les contenus. Les contenus d'éducation à la sexualité. On va adopter le langage. Et on voulait donc essayer de faire notre part pour influencer les contenus du programme pour que ce soit... du programme, des contenus, les contenus. pour que ce soit inclusif, émancipateur, positif, qu'on ne revienne pas dans une éducation à la sexualité culpabilisante, de gestion de risque, etc. Et donc, on a débuté cette recherche-là et on espérait que quand même, dans les visées du ministère, il y aurait quand même une prise en considération des besoins des jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la recherche en essayant d'évaluer ce qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce que les recherches nous ont déjà dit sur les besoins des jeunes en termes d'éducation à la sexualité. Donc, on a mis, on a essayé, en fait, on avait plusieurs objectifs dans la recherche, peut-être juste pour vous dire avant que, on peut dire, c'est une recherche, donc, il y avait plusieurs personnes impliquées, il y avait Julie qui est ici présente, Magali, moi, à l'UQAM, également, Chiara Piatedi qui est à l'UQAM et la personne responsable de la fédération qui est au début de la FQPN qui au début était Magali et finalement à la fin, c'était Cindy que vous avez également vu ce matin. Merci. Donc, les objectifs, c'était recenser les connaissances scientifiques les plus récentes ayant pour objet l'éducation à la sexualité. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? On ne va pas réinventer la roue. Mieux connaître les besoins des jeunes en matière d'éducation à la sexualité et pour essayer de dégager des principes qui devraient guider les nouveaux contenus, le nouveau programme à l'éducation à la sexualité pour qu'elle soit positive, inclusive et émancipatrice. C'est un peu ça notre champ d'ouverture. Et du même coup, on voulait outiller la FQPN pour qu'elle puisse faire son travail de lutte politique pour pouvoir aller revendiquer. Donc, on ne peut pas revendiquer sur des impressions ou des intuitions. Il faut revendiquer et ça nous aide souvent d'avoir des données scientifiques pour accompagner les revendications. Donc, c'est un peu les objectifs de la recherche. Je passe rapidement sur la méta parce que tout le monde trouve ça plate. On a, en fait, c'est une recension des études qui existaient déjà. Donc, on n'est pas allé interviewer des jeunes directement. On a essayé de voir dans la littérature c'était quoi les études qui existaient, qui faisaient parler les jeunes et on a mis tout ça ensemble pour essayer de tirer des conclusions dans des contextes qui sont comparables au Québec. OK, donc on a très peu de recherches qui sont au Québec, mais États-Unis, Europe, Australie, en français, en anglais, on a fait un peu le tour des contextes comparables dans la mesure où il y avait des études disponibles. Qu'est-ce qu'on en tire rapidement? Je pense qu'un des points sur lesquels j'ai vraiment envie d'insister, puis on en a parlé un peu hier soir pour ceux et celles qui étaient là, c'est la pleine reconnaissance du droit des jeunes à avoir une sexualité pratiquée ou non, choisie positive et épanouissante. Donc, c'était vraiment une prémisse, mais ça a été réitéré dans les conclusions qu'on a tirées puisque quand on pose la question aux jeunes, c'est ça qu'ils nous disent. et c'est notamment de leur faire confiance autant dans le choix des contenus que dans leur capacité à faire des choix éclairés en fonction de leur situation. Donc, pas penser que parce qu'on n'en parle pas, ils ne le feront pas. Je pense que c'est une évidence pour la plupart des gens ici, mais c'est surprenant des fois comment les personnes au gouvernement ou dans certains groupes peuvent penser ça. Pas seulement parler de sexualité en termes de danger, donc ITSS, grossesse, etc., pour aller vraiment vers une sexualité positive où on parle de plaisir, on parle de désir, on parle de développement, d'épanouissement à travers la sexualité et donc comprendre la sexualité comme faisant partie prenante de tout développement humain, citoyen, social et non quelque chose comme de technique ou de... Ouais, de technique, ça résume bien. Pour aller vers une vie adulte épanouie et bien sûr, informer sur les différentes... les différentes structures de pouvoir qui alimentent les interactions entre les individus, notamment dans la sexualité. Et tout ça, je pense que le point, c'est qu'on essaie de dire qu'il faut qu'on ait ces conversations-là sur les structures de pouvoir pour permettre aux jeunes de faire des choix éclairés. C'est pas de leur dire « fais-ci » ou « fais-pas ça » ou « attention, protège-toi ». C'est de dire « voici comment la société est structurée » et donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les interactions liées à la sexualité ? Après ça, c'est aux jeunes de décider de comment ils vont le gérer, de comment, mais il faut les outiller pour qu'ils puissent faire ça. et les outilliers, ça ne veut pas dire constamment leur dire de faire attention, « fais-ci, fais-pas ça », ça veut dire qu'ils comprennent les cadres structurants par une réflexion critique où ils peuvent s'insérer dans cette réflexion-là et évaluer c'est quoi leur seuil de tolérance, leur seuil d'intolérance, leur choix, leur niveau de risque qu'ils ont envie de prendre, etc., en comprenant le contexte social et politique. Et donc, reconnaître la capacité d'agir des jeunes et leur agentivité sexuelle qui doivent être au cœur de l'élaboration même des programmes, ce qui n'a pas du tout été entendu et reconnaître donc leur capacité à faire le meilleur choix en fonction de leur situation spécifique. On a beau essayer de couvrir toutes les possibilités, les situations, c'est sûr que dans un contenu d'éducation de la sexualité, on ne pourra pas. Il faut faire confiance aux jeunes, il faut leur donner les outils pour qu'eux soient capables de prendre les meilleures décisions en fonction de leur objectif aussi. Voilà, donc je vais passer à l'autre point. L'autre point, la centralité, donc j'en ai déjà parlé un peu, des contextes sociaux et politiques pour enseigner l'éducation à la sexualité. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement parler des enjeux qui sont construits comme étant la norme parce que la norme, c'est abstrait, l'universel, c'est abstrait et il y a très peu en fait au final de personnes qui correspondent exactement à l'espèce d'universel qu'on dit « ah mais c'est la majorité ». Mais c'est pas la majorité, c'est la majorité de gens qui admonisent se rattachent à cette norme-là mais au final, c'est beaucoup plus complexe la réalité des jeunes et donc discuter justement des contextes sociaux et politiques qui peuvent influencer la sexualité et les relations intimes. Ça nous permet que beaucoup plus de gens se reconnaissent dans les contenus mais aussi dans les manières de répondre à des situations qu'ils et elles vont rencontrer et aussi d'entrer en contact avec d'autres personnes parce qu'indépendamment de qui ils sont, leurs relations intimes, affectives, amoureuses, sexuelles ne sera pas nécessairement avec des gens qui sont exactement comme eux et donc ça donne aussi une porte d'ouverture par rapport à comprendre l'autre et être à l'écoute de l'autre et pouvoir entrer en dialogue. Donc, nécessairement, inclure la diversité des expériences, des vécus et des identités en matière de sexualité. Le matériel pédagogique doit refléter cette diversité des possibilités et des expériences et surtout, plus on commence jeune, en moins peut-être plus on parle de potentialité, plus on ne sait pas comment ces jeunes-là vont se développer, etc. Donc, si d'entrée de jeu, on limite, on contraint les options, on influence énormément et donc, c'est de laisser la porte ouverte. On ne sait pas qui sont les jeunes devant nous tout le temps ou qu'est-ce qu'ils vont devenir ou comment ils vont évoluer dans le temps, même si, vous le savez, vous avez des amis qui ont évolué au secondaire, jamais on n'aurait pu penser qu'elle, finalement, bon, je vous laisse. J'arrive. Et donc, prendre en compte l'interaction entre les différentes structures d'oppression, l'intersectionnalité, je ne m'étendrai pas parce que mon temps file, et analyser les manières particulières avec lesquelles elles se combinent dans la vie d'une personne. Donc, ne pas penser que, mettons, toutes les Vietnamiennes pensent comme ça, il y a différentes fonctions de la classe sociale, ce ne sera pas la même. Il faut le réfléchir de manière complexe, ce ne sont pas des groupes fixes qui sont homogènes à l'intérieur de ces groupes-là, il y a une diversité même à l'intérieur des groupes, et donc, il faut éviter les modules supplémentaires. On voit la sexualité, puis on fait un module spécial sur l'homosexualité, parce qu'elle n'est pas inclue dans la sexualité, évidemment. Donc, vous connaissez un peu les enjeux. Ah oui, c'est ça, le tableau. Donc, je vous donne un avant-goût, Magali va vous donner des exemples un peu plus concrets. Ce qu'on a répertorié à travers la parole des jeunes, c'est différentes pratiques qu'on a appelées des pratiques de renforcement du pouvoir. Donc, des pratiques pédagogiques qui, de manière consciente ou inconsciente, viennent à... renforcer, merci, dans la pratique de renforcement du pouvoir, viennent renforcer les structures de pouvoir qui sont présentes dans notre société. Les pédagogues comme les étudiants, les étudiantes ou les élèves font partie de la société, ils portent leurs billets, etc. Et donc, je vais juste vous expliquer le tableau, puis vous pourrez aller consulter, c'est en ligne sur le site de la FQPN, tous les détails, les exemples. Magali va vous donner quelques exemples. Donc, les pratiques, ça peut être de faire peur, de rendre, de pathologiser, en dire, ah, ça c'est... ne pas vouloir savoir, interdire, mentir, donner de la fausse information sur certaines pratiques, dramatiser, etc., qui sont liées, en fait, à des mécanismes de pression et de privilèges qu'on a séparés, qu'on a catégorisés, la remarginalisation de certaines personnes, la stigmatisation des personnes ou des communautés, l'invisibilisation des sujets et des thématiques et la reproduction des rôles sociosexuels, traditionnels, ainsi que la généralisation d'un modèle ou d'une norme unique. Donc, c'est tous des mécanismes d'oppression qui font partie de ce qui peut se passer dans un cours d'éducation à la sexualité qu'on lit à des plus gros systèmes ou des représentations sociales qui sont un peu en amont, par exemple, la grossophobie, vous savez, la peur des gros corps ou la patholisation des gros corps, j'arrive, j'arrive, ça se retrouve dans, tu sais, dans quelques petits commentaires ou une joke ou par-ci, par-là. Et donc, c'est d'essayer de prendre conscience de la manière dont on reproduit ces représentations sociales-là négatives et les structures de pouvoir dans la dispensation des contenus en éducation à la sexualité. Donc, il y a plein d'exemples dont certains, Magali, va vous parler. Juste un. Juste un. Donc, en fait, le but qu'on avait avec la recherche, c'était vraiment de se baser sur l'expérience des jeunes pour comprendre, en fait, comment elle peut avoir des impacts soit positifs, soit négatifs sur EPUL. et il y avait aussi la question de donner aux pédagogues, intervenants, intervenantes, comme les outils pour s'améliorer puis pratiquer mieux en fait pour tous qu'on puisse faire mieux notre métier. Dans le cadre de la recherche, on a décidé de ne pas compartimentaliser les jeunes par identité, c'est-à-dire de dire bon, pour les jeunes LGBT, il y aurait tel truc qui fonctionne, pour les jeunes en situation de handicap, il y aurait tel truc qui fonctionne, parce qu'on trouvait que c'était très compartimentalisant et que nos vies ne sont pas faites de compartiments et que souvent, ça s'imbrique et ça se mélange et on n'est pas très monolithique dans nos identités, ni les jeunes, ni nous-mêmes en tant qu'adultes. C'était vraiment un défi au niveau de la recherche de fonctionner comme ça. C'était quelque chose de très novateur, de très compliqué et ça a vraiment été un trip de geek absolu pour les membres de l'équipe de recherche. C'est comme, on s'est cassé la tête dans tous les sens, on a réécrit le truc huit fois et voilà, pardon Julie. mais en fait, ce qu'on cherchait là-dedans, c'était qu'on voulait mettre sur pied, dégager en fait des principes généraux qui ont lieu comme quelle que soit l'identité de la personne, genre comment est-ce qu'on va avoir un impact positif ou négatif mais quelle que soit l'identité. Et donc, c'est là qu'on a dégagé les grands principes très très obscurs que vous voyez au tableau et qui peut-être vous parlent pas tant que ça genre concrètement. Donc là, je vais vous donner un exemple en fait pour essayer de faire redescendre ce trip de nerd comme sur le plancher des vaches parce que le but c'était vraiment de se donner des outils. Et je vais prendre l'exemple du racisme en fait, donc du racisme dans le cadre d'un contexte d'éducation à la sexualité et attention, je parle pas du tout là du racisme d'une personne qui a des préjugés très très forts et qui est ouvertement raciste et qui consciemment commet ou dit des actes, on parle pas de ça, on parle de racisme systémique et de comment ça va affecter les jeunes, la relation des jeunes entre eux, la relation des jeunes avec la société et la relation du ou de la pédagogue avec les jeunes parce qu'il y a plusieurs étapes. Je vais vous montrer en fait comme des citations qui sont tirées de la recherche, on va aller comme bien bien vite dessus, c'est, vous avez cinq citations en fait qui font référence à des choses qui sont liées au racisme. Donc la première, des jeunes filles latinas qui disent, bon ben, puis là c'est vraiment les jeunes qui parlent. Donc ils disent, nous on nous considère comme trop sexualisés, si on pose des questions, c'est parce qu'on est déjà trop actifs sexuellement, on va avoir des grossesses adolescentes, on est supposé être hétéro puis notre chum, ils sont supposés pas aimer porter de condom, donc on nous conseille prioritairement le dipoprovira, donc le contraceptif par injection parce qu'on va forcément tomber enceinte, adolescente. Donc stéréotype racial assez important. Il y a deux personnes, quelqu'un qui est des Premières Nations et une jeune fille vietnamienne qui dit, ben c'était le fun nos cours d'éducation sexuelle, mais par contre, on aurait bien aimé ça avoir quelqu'un, quelqu'une en face de nous qui comprenne nos réalités puis qui soit sensible aux spécificités culturelles qu'on vit, tu sais, pour avoir une intervention qui est culturellement adaptée. On sait que la représentativité, c'est un énorme enjeu dans les relations de pouvoir, dans les postes de représentation, mais c'est souvent comme des personnes blanches qui y sont par tout un système de discrimination qui rentre en ligne de compte. Il y a une pathologisation aussi accrue. Il y a un jeune garçon noir et gay qui dit, ben forcément, quand on parle de HIV, si t'es blanc et gay et si t'es noir et gay, ben en fait, c'est comme plus souvent le corps noir et gay qui va être assimilé au risque de VIH. Statistiquement, il y a peut-être des réalités là-dedans, mais c'est pas tant l'enjeu racial qui est là que l'enjeu d'un moindre accès à certains services, etc. Donc, on fait des fois comme un raccourci entre la race versus les conditions sociales qui découlent d'un processus de racialisation ou racisation. Et dernier exemple, c'est, donc là, on a, ben en fait, Chit, on parle de la sexualité humaine, puis ben nous, on n'est jamais représenté, c'est quoi, on n'est pas humain ou notre sexualité n'est pas humaine. Donc, il y a l'enjeu de représentation. On ne sait pas si ce jeune garçon est racisé ou pas, mais en fait, il dit, ben moi, je ne me vois jamais dans le matériel qu'on me donne, donc finalement, on me parle-tu. Donc, ce qu'on voit là-dedans, en fait, c'est comme si on en revient au tableau d'avant, on voit que dans ces cinq citations seulement, on a du stéréotype, du double standard, des services différenciés, parce que le préjugé par rapport à la sexualité des latinans, c'est pas sans conséquence, elles se font offrir des services différenciés par rapport aux jeunes filles qui ont une bonne sexualité présumée. donc ça a des impacts concrets. Si vous travaillez dans le nord ou avec des populations inuites, c'est pareil, c'est le dipoprovera qui est encore maintenant la première option qui est proposée. On a de l'information qui n'est pas adaptée, on a un manque de représentativité, puis on a une pathologisation. Et ça, ça nous remet dans les grands systèmes qui sont la marginalisation, la stigmatisation, l'invisibilisation. Évidemment, les jeunes, c'est pas ces mots-là qu'ils utilisent, sauf que ce dont on se rend compte, c'est qu'ils sont extrêmement perceptifs parce que ces choses-là, ils sont capables de dire, ils sont capables de dire « ça m'affecte, ça m'ennuie, ça me gosse, ça fait que j'adhère pas » et finalement, ça fait que le contenu qu'on leur transmet, il n'est pas reçu, puis il n'est pas intégré parce qu'il y a un enjeu de « je ne peux pas adhérer à ce message qui ne me prend pas en considération dans mon diversité ». Après, vous me dites « t'es gentille, Mag, mais moi, j'ai deux heures avec mes secondaires 5, je ne peux rien faire au problème que leurs profs, ils sont principalement blancs. C'est quoi que je fais ? » Mais en fait, on a vraiment comme un rôle super important à jouer comme ça a été mentionné. C'est comme l'éducation sexuelle, ce n'est pas juste de transmettre comme un contenu pratique et technique, c'est finalement comme parler de socialisation puis de comment le jeune et après le futur adulte, c'est comme « vie dans l'espace, comment il se perçoit lui-même, il, elle, comment il est perçu par les autres puis comment s'atteindre ses interactions, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient de l'ordre de l'intime et on en revient au slogan féministe, à la sexualité, c'est politique comme tout le reste et on ne peut pas faire abstraction. Et là, comme il me reste 10 secondes, je vais vraiment y aller comme super vite puis vous m'excuserez pour les raccourcis mais si on prend l'exemple à Montréal, très concrètement, comme d'une jeune fille noire que vous avez dans votre classe, au niveau social, c'est une jeune fille qui ne se voit pas représentée dans les médias ou très très peu et souvent, les seules représentations auxquelles elle a accès, c'est des corps noirs hyper sexualisés. Ça va être comme dans les clips musicaux, etc. Mais très rarement, représentatrice aux nouvelles ou quoi que ce soit. Donc, il y a déjà comme une façon de comment t'es représentée, comment t'es perçue. Dans ses interactions intimes, il y a de très très fortes chances et je pense que c'est comme assez unanime. Je recommande le documentaire d'Amandine Guy qui s'appelle « Ouvrir la voie ». Ces jeunes filles-là vont s'être fait dire par des collègues qui sont souvent, on est dans une société majoritairement blanche, « Tu dois être une déesse au lit, t'es trop chaude », une certaine fétichisation du corps noir. Donc, il vient jouer dans la relation intime et dans la relation amoureuse et sexuelle et une conception, encore une fois, de soi-même. Puis il y a aussi comme la relation au pédagogue ou à la pédagogue. C'est comme, effectivement, c'est comme la plupart d'entre nous sommes blancs et donc on est tenté des expériences qu'on a vécues, auxquelles on a été exposés, etc. Et en tant que personne blanche, j'ai moi-même souvent dit, j'ai entendu les gens dire, « Oui, si tu viens de certaines communautés culturelles, c'est vrai que le coming out, ça peut être plus difficile parce que c'est moins bien accepté. » Fine. C'est une réalité. Mais combien d'entre nous vont dire à la jeune personne LGBT racisée, « Tu vas aussi probablement faire face à beaucoup de racisme dans la communauté LGBT ? » C'est comme l'autre face de la médaille que toi, parce que tu ne l'as pas expérimenté, tu n'y penses pas forcément. Donc, en fait, tout ça, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est que les jeunes sont extrêmement perceptifs et pour adhérer au message, il faut qu'on prenne en compte leur réalité dans leur diversité. Et nous, nous ne sommes malheureusement que nous-mêmes avec notre petite réalité et on est issus de sociétés qui sont perclus de préjugés qui nous ont permis de grandir en portant ces préjugés. Et donc, en fait, le message que je trouve vraiment intéressant dans cette recherche-là, c'est de se rendre compte que si on a le pouvoir de reproduire des rapports de pouvoir inégalitaires dans notre contexte d'éducation à la sexualité, on a aussi un énorme pouvoir, en fait, pour déconstruire puis pour aider le ou la jeune à comme faire sens de sa présence au monde, faire sens des expériences vécues et l'accompagner, en fait, dans la prise de conscience que toutes ces choses vécues, ce n'est pas juste individuel, c'est peu juste toi, c'est ancré dans un contexte social puis en te permettant de faire sens, c'est là qu'on parle d'émancipation puis de capacité de devenir un sujet agissant qui comprend les normes dans lesquelles il évolue puis qui est capable de les contester, de pousser les limites, de pousser les barrières et donc, en fait, de déconstruire un petit peu cette idée de tu es toute seule avec ta sexualité et les choses que tu vis ne t'appartiennent qu'à toi, c'est quelque chose de plus grand que toi et donc, c'est le rôle qu'on peut jouer. Je trouve que c'est un rôle magnifique puis un défi, ça demande du travail, ça demande de se renseigner, ça demande de savoir c'est quoi que vivent les jeunes qui sont dans nos classes puis de vraiment être à l'écoute puis de déconstruire, en fait, comme nos propres a priori, de notre propre position sociale puis le rôle qu'on joue dans la reproduction des normes. Donc, voilà. Peut-être plus une question pour la FAE. J'ai été anciennement enseignante, j'ai lâché. Donc, petite question, est-ce que vous sentez que les anciens enseignants sont mobilisés pour que ça change, que les conditions changent, que, justement, que là, le trop, c'est que c'était la goutte de trop, est-ce que vous sentez qu'il y a une mobilisation à vouloir, justement, amener ces changements-là? J'ai un peu de difficulté à répondre si on parle que ça fonctionne, oui, si on parle juste d'éducation à la sexualité ou pour l'ensemble de nos conditions d'exercice. On va voir comment on parle d'éducation à la sexualité. C'était un peu difficile parce que les profs, les enseignantes et les enseignants vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Puis, je pense que je ne vous apprends rien quand on parle aussi de précarité. Il y a beaucoup de précarité en emploi dans l'enseignement. C'est peu connu. Les gens ont toujours l'impression que les grottes durent dans l'enseignement puis avec leurs deux mois de vacances et leurs conditions mur à mur. mais il y a un taux de précarité de plus de 70 % dans l'enseignement quand on combine à la fois le pré-scolaire, primaire, secondaire, éducation des adultes, formation professionnelle. Puis, bientôt, on va être à plus de 50 % à la FGJ, donc pré-scolaire, primaire, secondaire. C'est sûr que l'éducation des adultes, c'est épique. C'est vraiment des taux inquiétants. Alors, quand on dit précarité, on dit aussi crainte de représailles. On dit, tu sais, on peut se promener entre le mur puis la peinture. Alors, c'est ça qui est difficile dans la mobilisation. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la lettre du ministre, le municipal aussi avait dit ça. Dans les milieux, il y a plusieurs directions qui ont dit aux profs qu'ils n'avaient pas le choix puis que c'était eux autres puis qu'il fallait qu'ils remettent leur planification puis qu'il n'y en a pas d'argent puis qu'il n'y en a pas de ressources puis non, on ne peut pas faire appel aux organismes communautaires, il faut des ententes, il faut des permissions. C'est de la désinformation, voire parfois des mensonges. C'est dur parce qu'il y a tellement de choses qui circulent qui ne sont pas vraies, qui sont fausses puis en même temps, même si on dit aux gens venez vous informer, venez vous former, c'est un petit peu le chien qui court après sa queue parce qu'on n'a pas de temps, la conciliation travail-famille, vie professionnelle. Ce sont des conditions pas évidentes. On épuise, on tient les gens comme ça, mais en même temps, on leur dit un paquet d'affaires qui ne sont pas vraies, mais les gens, quand tu ne sais pas, tu ne peux pas. Ça fait que c'est vraiment, je ne peux pas être plus honnête que ça, c'est difficile, c'est un travail à tous les jours. Ça fait que c'est vraiment dans le sens d'événements comme ça, nos instances, on va rencontrer beaucoup les gens sur le terrain pour les tenir informés. Mais une fois qu'ils savent, je peux vous dire que la mobilisation est là. Je me demandais à les autres syndicats de professeurs, est-ce qu'il y a une solidarité entre vous? Est-ce que vos points de vue sont les mêmes, vos revendications sont les mêmes ou c'est très différent d'un syndicat à l'autre? Je peux difficilement parler des autres dans le sens de position parce que si je me tourne vers Rive, au niveau du comité consultatif, on faisait quand même bande à part. Donc, ils n'ont pas pris de position, je vous dirais, aussi tranchée. Par contre, sur la question de la lourdeur, de la tâche, que ça pourrait être d'autres personnels et tout ça, je pense que oui, le discours est assez commun, mais les prises de position étaient moins formelles. Des fois, c'est différents types de syndicalisme. mais quand même, quand je vous parle de la FAE, c'est ça, c'est presque 50 % des profs du Québec maintenant, ça fait que c'est quand même un bon lot. Bonjour. Alors, ma question s'adresse aussi à madame. On savait que ça allait faire fureur de ramener le point de vue du personnel enseignant, on savait. En fait, c'est que moi, je suis sexologue dans une commission scolaire et je suis accompagnée aussi de collègues sexologues dans une commission scolaire. Donc, nous, c'est sûr qu'on travaille activement avec le réseau de la santé, les organismes communautaires aussi des secteurs où on travaille et bien, on travaille avec les contenus en éducation à la sexualité puisque je comprends votre revendication par rapport au programme, je la trouve intéressante et la comprends aussi. Par contre, je vois qu'on tend vers le même but, mais nous, on travaille avec les contenus, vous souhaitez un programme, est-ce qu'il y a une fin de non recevoir de votre part tant que ce sera sous la forme de contenu vu que nous, on se mobilise activement pour essayer que ça fonctionne, on offre des formations, on collabore, c'est colossal comme projet mais on est impliqué donc voilà, je voulais savoir si de votre part c'est une fin de non recevoir. Ah non, pas du tout. De toute façon, on ne peut pas parce que nos membres, une fois que ça a été imposé, ils sont pris entre guillemets avec cette réalité-là donc nous, on est là pour les outils et porter leur voix donc une fin de non recevoir, je vous dirais, en amont, c'était notre position, on essayait de convaincre puis le ministre Proulx a décidé d'aller de l'avant puis c'est vrai que ça avait l'air quasiment contre-productif puis moi, j'ai donné, je ne sais pas combien d'entrevues, c'est un peu le running gag, la blague à la FAE, je pense que c'est le dossier sur lequel j'ai donné le plus d'entrevues puis ça faisait même beaucoup, beaucoup fureur dans les réseaux anglophones parce qu'il y a une réalité aussi au niveau, je dirais un peu de, je ne sais plus, je reconnais ça dans votre discours, tu sais, un discours défensif, un discours de peur et tout ça puis là, il y avait beaucoup, beaucoup d'appétit pour savoir puis moi, j'étais toujours dans c'est pas du tout ça, c'est pas sur le fond, on est pour le retour, c'est la manière, c'est vraiment dans la manière, c'est la manière pour nous puis je l'ai dit souvent, souvent dans l'espace public, pour nous, c'est un leurre, on fait croire à la population qu'on s'en occupe bien, pour nous, on s'en occupe, mais on ne s'en occupe pas, bien, pas aussi bien, en tout cas, que le mérite les élèves, les jeunes, pas autant que l'importance dans le fond de l'éducation à la sexualité, fait que c'est ça qui est difficile, on est pris un peu, tu sais, on est dans le, un peu le cul-de-sac, mais non, c'est pas une fin de non-recevoir, pour nous, on continue à soutenir puis justement, en faisant entrer d'autres personnels, des personnels qualifiés, des personnels formés, bien, c'est de faire comprendre qu'à un moment donné, peut-être qu'on pourrait retirer aussi aux profs un certain nombre de charges, de travail, de responsabilité, peut-être qu'ils resteraient dans l'enseignement au lieu de quitter dans les cinq premières années, puis peut-être qu'ils iraient dans les facultés de sciences d'éducation pour devenir enseignant, ce qui n'est plus bien le cas avec les baisses qu'on veut. Oui, en fait, on me fait signe qu'on coupe court aux questions, mais je vais quand même me prendre un droit de parole même si la question n'était pas à moi. Juste pour dire que, je pense qu'effectivement, parce que je parlais quand même un peu des défis en jeu sur lesquels j'ai parlé super rapidement, mais comme, mais c'est sûr que cette question-là, moi je le vois dans mon projet de taille, j'accompagne comme des commissions scolaires et dans l'implantation de l'éducation à la sexualité, du nouveau programme et moi, j'appelle cela programme, je suis franchement désolée, mais c'est vraiment une question de perspectives différentes dans le milieu pour l'éducation, pour le milieu de l'éducation, ce n'est pas un programme, on comprend bien ça, mais pour la science politique, c'est un programme avec des objectifs, avec des activités, des ressources allouées, pas assez, mais tout de même, et donc comme je proviens à la base de la science politique et j'ai maintenant un chapeau multidisciplinaire ou interdisciplinaire avec la sexologie, la santé publique appelle ça un programme et ça fait partie probablement d'un enjeu majeur par rapport au dossier de l'éducation à la sexualité, cette idée que plusieurs, comme je disais, responsabilités partagées, cette idée que plusieurs personnes de disciplines différentes doivent collaborer ensemble et quand je disais tout à l'heure comme le défi particulièrement au secondaire, peut-être qu'il y a un petit peu moins vécu de façon très poignante aux primaires, c'est le fait que cette coordination entre des champs, des disciplines, des services différents et les vécus de façon différente et pour l'instant, un des problèmes, je pense, c'est que la coordination de ces services-là ou des gens qui viennent de la sexologie, des groupes communautaires ou juste la coordination de ce qu'on va enseigner au cours d'une même année aux élèves, elle est beaucoup assumée par le personnel enseignant alors qu'ils n'ont pas de libération ou trop peu de libération pour le faire. Donc, je pense que je voulais juste mettre cet aspect-là que je pense cet arrimage-là, c'est évident que des fois, on ne parle pas toujours le même langage même et ça demande du temps pour apprendre à collaborer ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !